Voilà, j'ai rencontré quelqu'un, trop trop bien, et je l'ai livré avec lui pendant deux mois, donc au Texas. Bon, comment ça va vous ? Écoutez, moi ça va plutôt bien. Je trouve que cette tête, c'est une bonne façon de réapparaître sur YouTube, je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous ne vous souvenez pas de moi, ne vous en faites pas, ce n'est pas votre mémoire qui vous joue des tours, c'est vraiment juste parce que ça fait un bail que je n'ai pas été sur YouTube. En vrai, je n'ai même pas tant envie de m'expliquer pendant 20 000 ans et de vous trouver des excuses nulles. Il s'est passé des trucs dans ma vie, des trucs pas très cool, des trucs très cool. Voilà, et c'est vrai que, comme avec ma maladie, c'est un peu compliqué de rester très régulière. Enfin bon, là, on n'est même plus régulière, on est vraiment à une vidéo il y a six mois. Mais sachez juste que moi, j'ai envie de reprenancer les vidéos depuis un petit moment parce que ça me manque vraiment. Voilà, c'est un truc qui me manque de fou, et même s'il n'y a plus beaucoup de monde pour les regarder, je m'en fous. À la rigueur, ça me met encore moins de pression parce que, vous savez quoi, je trouve que pour revenir avec des contenus qui ne me ressemblent pas, c'est vraiment pas moi. Et j'avais peur de faire ça, on verra, qui même me suivent. Pour l'instant, ça ne fait pas grand monde, mais il fut un temps où ça marche très bien. Pour revenir avec des choses simples qui me ressemblent, et en fait, là, actuellement, il s'est passé beaucoup de trucs dans ma vie. Des choses que vous allez même pouvoir voir dans ma prochaine vidéo. Et je me dis que ça pourrait être cool de vous en parler. Bref, donc il s'est passé beaucoup de trucs dans ma vie, et ça va être cool, je vais pouvoir vous parler un petit peu, venir aux news tout simplement, vous raconter quelques trucs. Pour l'instant, j'essaie juste de ressembler à quelque chose. En tout cas, sachez que ça m'a vraiment manqué les vidéos, c'est pas juste pour rien que je recommence. Alors que je n'ai vraiment plus de vues, et je n'ai plus une communauté qui est forcément hyper derrière moi, parce que forcément, j'ai été beaucoup marculière. Les vidéos, c'est un truc que je fais depuis très longtemps, et je vous avoue que ça me manque beaucoup de plus en faire. C'est un truc qui me... Ouais, ça me manque, quoi, tout simplement. Alors, quelle boucle d'oreille ? Déjà, je vais venir mettre mes petites bagues. Ah, c'est celle-là que j'ai achetée. Je vais se mettre le kiki. Vous voyez, on arrête de se mettre la pression pour des trucs cons, et sur des choses qu'on aime faire. Genre moi, c'est un truc que je fais tout le temps, que ce soit pour dessiner, écrire, faire des vidéos. Je mets vraiment la pression qu'au final, je ne fais pas la chose, alors qu'au final, ça serait peut-être mieux de la faire et de se tromper, devoir la refaire, que de ne rien faire du tout. Et au final, ça fait des mois que je ne fais plus de vidéos sur YouTube, alors que je mets une pression dingue. Et au final, je me dis que c'est con, parce que ça me manque, en fait. Donc, quitte à revenir avec des formats plus simples, mais qui sont peut-être plus moi, je me dis que c'est la meilleure idée, clairement. On ressemble enfin à quelque chose. Enfin, bref, du coup, voilà, j'ai vraiment hâte de vous parler de tout ce qui va se passer cet été, genre surtout. Il va se passer plein de trucs, j'ai trop hâte de vous emmener avec moi. Mais faisons les choses une par une, déjà, je vous remets un petit peu dans ma vie, je vous remets un petit peu dans mon quotidien. C'est fou comme mes flas ne durent jamais longtemps, ça m'énerve. Oh, celles-là, elles sont belles. On a un énergumène, tu vas voir, qui profite un petit peu du beau temps. Voilà, il n'a pas l'air très triste. Bon, alors déjà, première étape, il me faudrait un grand café. Il n'y a pas à faire ça alors que je viens de faire mon lit. Tu te fous de ma gueule, là ? Aiden ? Non, mais j'en ai marre de ce chien. Ça, c'est mon petit plaisir tous les jours. Bon, déjà, la première info qu'il faut savoir sur moi, ça fait longtemps que je vous le dis, que je suis malade et que ça, malheureusement, ça ne change pas. J'ai pas aussi des traitements, ça ne bouge pas pour le moment. Mais cette année, j'ai envie de reprendre les études, une bonne fois pour toutes. Je ne comptais pas forcément le dire sur YouTube parce que je n'ai pas envie de me mettre la pression. Et en même temps, je me dis que ça peut être un moyen de me motiver encore plus. Je vais reprendre les études en septembre. C'est pas sûr que ça tienne. C'est possible que ma santé ne tienne pas le coup. Ça fait déjà trois ans que j'essaye de reprendre les études. Mais j'en ai vraiment envie. Et je pense que j'ai des nouveaux objectifs qui ne concordaient pas du tout forcément avec ceux d'il y a trois ans. En fait, je me suis rendue compte que forcément, comme tout le monde, on change et on évolue en deux, trois ans, en quatre, cinq ans, voire plus. Et du coup, je pense reprendre les études. Je vous en dirai plus de toute façon quand ça arrivera. Ça, c'est déjà un objectif qui est vraiment top pour moi. D'essayer un petit peu de niquer la maladie, de lui faire un gros fuck et de lui dire finalement, en fait, si meuf, je veux reprendre les études. Bon, le chien a bien été promené. Aujourd'hui, je crois que ça va être une journée assez chill parce que je vous avoue que là, j'ai déjà vraiment la tête qui tourne fou. Et je fais des malaises vraiment juste en prenant mon chien. C'est top. Voilà, il est dessous de la maladie. C'est nickel. Bref, je bois mon café. Déjà, ça va aller mieux. Après, j'ai ma mère amie qui vient manger avec moi parce qu'elle mange avec moi tous les midis vu qu'elle bosse à côté. Donc ça, c'est cool. Oui, c'est le bébé, ça m'a mangé. C'est le bébé, ça m'a mangé. Bon, au final, je vous retrouve que le lendemain parce que c'est vrai que hier, j'ai une journée vraiment compliquée au final niveau santé. Ça n'a pas du tout été. Je me couchais vraiment toute l'après-midi. Je ne me sentais plus de filmer une vidéo. Et au début, je me suis dit que j'allais clairement recommencer mon vlog depuis le début. Aujourd'hui, que j'allais tout refaire de A à Z en me disant bon, au moins, je refais tout quoi. Ça ne sert à rien de garder ces rushs-là. Et en même temps, après, je me suis dit pourquoi tout recommencer alors qu'au final, c'est un petit peu ma vraie vie. Alors, ce n'est pas hyper fun à raconter non plus. Le but, ce n'est pas de faire pleurer dans les chaumières. Cette expression de vie vieille. Mais c'est vrai que je me suis dit pourquoi vous mentir et faire genre je recommence toute une journée alors qu'en fait, c'est vrai que la plupart du temps, c'est parfois ce qui m'arrive. Voilà, de commencer une journée en me disant que je vais faire plein de trucs. Et en fait, la santé qui me rattrape. Et malheureusement, hier, ça n'allait vraiment pas. Du coup, voilà, aujourd'hui, comme ça, je vous ai retrouvés. J'ai baladé mon petit DNDN. Je trouve ça un peu débile en fait de cacher genre le vrai quotidien qui est parfois un petit peu moins reluisant. Mais au final, qui est juste vrai en fait. Et un peu comme mes vidéos que j'ai pu faire sur la santé mentale, je trouve ça hyper intéressant finalement dans mon désir d'honnêteté de vous montrer un petit peu les vrais trucs que je fais. Et en l'occurrence, dans la vie de quelqu'un qui a une maladie chronique, ce n'est pas toujours fun. Mais après, voilà, on trouve des petits plaisirs dans autre chose. Moi, je sais que mon chien Aiden m'a aidé énormément genre vraiment dans mon processus de guérison, genre que ce soit mental ou physique. C'est genre un truc de fou. Le fait aussi que je veuille recommencer mes études, c'est vraiment un truc hyper important pour moi parce que je veux vraiment pour ceux qui ont peut-être été dans le même cas que moi ou tu en as ré-maladie. En fait, c'est vraiment plus toi qui décides, c'est vraiment ton corps. Et de dire que tu peux juste plus faire ce que tu as envie de faire, genre des goals qui sont vraiment importants dans ta vie. Enfin, les études, évidemment qu'on peut s'en passer. Mais quand on souhaite en faire, je trouve que vraiment être limité, non pas parce qu'on n'est pas assez bon ou parce qu'on n'a pas d'argent, mais simplement parce qu'on ne peut pas physiquement. C'est un truc juste horrible. C'est vrai qu'en septembre, le fait de retenter ça et de vraiment me mettre à fond, ça me fait un bien fou en fait de me dire que j'ai un objectif, que je veux avoir une rentrée comme tout le monde. Genre juste un truc un peu cool qui va m'arriver, ça me fait trop de bien. Mais pas seulement, parce que le vrai truc que je voulais vous annoncer dans ce vlog et qui est vraiment un truc génial pour moi et que de toute façon, vous allez voir parce que je vais vous embarquer avec moi, c'est que je vais aller vivre aux Etats-Unis pendant plus de deux mois. Et ça, c'est incroyable. Tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie récemment que vous avez pu louper ? Voilà, votre janouche, célibataire de naissance, qui a eu quelques histoires mais pas des trucs de fou, clairement. Et enfin au couple, voilà. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un, trop trop bien. Voilà, je sais qui va regarder la vidéo donc je vais pas trop le saucer mais bref, il est incroyable. Et du coup, il s'avère que mon copain a un stage aux Etats-Unis. Bah là, il est déjà depuis 15 jours, 3 semaines. Hyper chiant de ne pas être avec lui d'ailleurs. Mais du coup, voilà, ce qui est génial, c'est que je vais le rejoindre fin juin et je vais aller vivre avec lui pendant deux mois. Donc au Texas, on va être au pays des cow-boys, clairement. Donc ça va être vraiment trop trop cool, c'est une putain d'opportunité pour moi et vraiment genre, je sais pas comment vous expliquer, mais quand pendant des années, tu t'es habituée à vivre dans un corps où vraiment tu es malade, tu ne penses qu'à ça, je t'autorise pas à faire d'autres choses que s'occuper de toi, te soigner. Dans ma vie, je pensais vraiment plus forcément faire des voyages comme ça. Déjà parce que j'en ai pas fait tant que ça, j'ai quand même eu la chance de voyager un peu mais pas tant non plus. Et parce que vraiment depuis que ma maladie a empiré depuis 3-4 ans, j'avais plus du tout comme goal de faire des voyages. Non pas parce que je voulais plus, mais parce que je m'en sentais pas capable. Et là de me dire que genre à nouveau, je peux recommencer un peu à voyager, j'ai fait par exemple mon voyage à Amsterdam l'année dernière que je faisais filmé sur ma chaîne. Le fait de me dire que là je vais à nouveau voyager, c'est genre un truc de fou pour moi et je suis trop contente. Du coup franchement, ça me fait trop trop plaisir et je sais que je vais kiffer à fond. Voilà, je vais aller à Dallas pendant plus de 2 mois, vivre avec mon copain. Ça va être incroyable, je vais vous emmener avec moi, ça va être une expérience de fou. En plus de ça, à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que je comptais voyager avec ma copine Lou au Canada. Parce que ça, le Canada, je vous en ai parlé depuis longtemps sur ma chaîne, c'est genre le pays qui me fait rêver, je sais pas pourquoi, je rêve d'y aller. Et je vais y aller du coup en septembre et je me suis dit que pour des questions financières surtout, j'allais finalement rapprocher les deux et les faire en one shot finalement. Du coup, c'est pour ça que je m'en vais de fin juin jusqu'à septembre. Parce qu'en fait après Dallas, je vais tout simplement rejoindre ma copine au Canada. Je vais faire un voyage de fou avec mon copain, on va sûrement aussi faire Los Angeles avant que je repare pour le Canada. Donc vraiment, je pars pour un voyage de dingue en Amérique du Nord, c'est juste trop bien. Et j'ai vraiment genre trop 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 hâte de me dire que je peux à nouveau faire des trucs comme ça, ça me fait un bien fou, genre vraiment. De le faire avec quelqu'un que j'aime, c'est encore mieux. Et franchement, j'ai trop 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 hâte. Le seul truc qui me fait chier, c'est d'abandonner mon bébé. J'ai l'impression d'être une mère indigne, mais ne vous en faites pas, il va être chez sa grand-mère qui l'adore. Il va avoir un petit jardin, enfin je veux dire, il va pas être malheureux, mais ça j'avoue que c'est un peu le point qui me fait vraiment de la peine. Genre je me sens vraiment mère indigne. Après, je vous avoue que c'est vraiment la première fois où je me permets de me faire passer avant Eden. Enfin, sincèrement, je vous avoue qu'entre ça, le laisser chez sa grand-mère qui l'adore et l'emmener dans la soute, dans mon avion, le choix est vite fait. Je pense que si je dois à nouveau voyager un jour pendant plus longtemps, la question se pourra se poser à nouveau. Mais là, je vous avoue que j'avais vraiment pas envie de le mettre dans la soute. J'avais pas envie de lui faire subir ça, c'est pas un truc qui me plaît. Après, voilà, je sais que ça se fait, mais j'avais pas envie. Mais donc voilà, tout ça pour vous dire que même si ces derniers mois, j'ai moins été sur YouTube, il s'est passé des trucs pas forcément cool au niveau santé, au niveau moral. Simplement, j'ai quand même fait des rencontres et des trucs incroyables qui font que ça fait trop du bien. Et vraiment, moi, le truc qui me fait le plus de bien depuis cette année, on va dire 2023, c'est d'avoir à nouveau des objectifs. Et ça, je peux vous dire que même dans la vidéo sur la santé mentale, vous en avez parlé, je peux vous dire que c'est un truc hyper important. Et là, de me dire que je vais non seulement voyager, mais en plus reprendre mes études et tout, c'est un truc trop bien pour moi. Et du coup, dans cet élan de motivation et de goal, j'avais vraiment envie de reprendre la vidéo parce que de toute façon, voilà, même si ça me demande du boulot et d'être un immeuble bien physiquement pour que vous ne voyez pas trop à travers la vidéo que je ne suis pas forcément en forme, de toute façon, ça va être beaucoup des vlogs et des choses de ma vie courante, des choses simples. Je pense que ce qui me manque un petit peu à l'heure d'aujourd'hui sur YouTube, c'est vraiment des trucs un peu authentiques. En tout cas, moi, c'est ce qui me manque. C'est des vlogs un peu de la vie courante, des choses simples en fait, tout simplement. On parle un peu de choses vraies et pas que des trucs un peu fake ou superficiels, même si voilà, il faut tout pour faire YouTube. Voilà, moi, c'est plus forcément ce qui m'intéresse. Mais donc voilà, du coup, le gros truc qui est à m'arriver, c'est vraiment mon voyage aux Etats-Unis et au Canada. C'est juste incroyable, j'ai super hâte. Vous vous doutez bien que pour aller vivre deux mois aux Etats-Unis, il y a pas mal de choses à faire. Donc là, je suis en train de finaliser mon visa, je suis en train de finaliser comment je vais m'en sortir pour Aiden. Voilà, je suis en train de préparer un petit peu tout ce que je vais pouvoir emmener là-bas, comment je vais m'organiser, ce que je vais faire là-bas également parce qu'il faut savoir que mon copain là-bas, il sera en stage et moi, j'ai pas envie de rien faire de mes journées. Donc je suis en train de regarder si je peux essayer de trouver du bénévolat à faire. Du coup, voilà, je suis en train de regarder tout ça en espérant pouvoir faire des trucs cools. Mais de toute façon, rien que de vivre là-bas et juste de réapprendre à parler anglais parce que voilà, l'anglais, c'est un truc que je pratique pas beaucoup. Donc voilà, juste déjà de parler anglais couramment, c'est un goal. Donc je m'ai dit, de moi aux Etats-Unis, ça pourra pas me faire de mal et en vrai, ça va être grave cool. J'ai trop de vous emmener avec moi dans cette aventure, ça va être trop bien. Et voilà, moi, des concepts de base que j'aime le plus, ça reste quand même de vous emmener avec moi voyager parce que je pense que c'est génial et quand on en a l'opportunité, il faut vivre à fond et autant vous en faire profiter. Du coup, dans ce besoin de faire des choses qui me plaisent et qui me font du bien, c'est vrai que dernièrement, mon appart, je l'avais un petit peu, même beaucoup laissé aller. Et ma meilleure amie est passée il y a genre une semaine, on a fait un gros rangement et je peux vous dire que ça fait tellement de bien. Moi, vraiment, je revis depuis que je suis là-dedans. Genre voilà, j'aime trop, rien que mon étagère, allez, il faut à me ranger. Je me suis quand même fait un petit coin sorcière qui est quand même un petit peu magnifique, si je peux me permettre, avec mes oracles et toutes mes pierres, je vais vous montrer ça. Donc voilà, mon petit coin sorcière. Là, on a tous mes oracles. On a quelques petites pierres, des livres que j'ai lus ou pas encore. Donc, je ne vous les conseille pas forcément parce que je ne les ai pas encore lus, mais en tout cas, voilà mon petit coin, je voulais quand même vous le montrer parce que c'est archi mignon. Et d'ailleurs, en parlant d'oracles, je voulais quand même vous en parler 5 minutes dans ce vlog parce que franchement, c'est un truc qui m'anime depuis quand même plus de 2 ans et demi, 3 ans. Il faut savoir que moi, je tire l'oracle depuis un petit moment et en vrai, je kiffe ça. Je serai hyper contente de vous faire une vidéo. Voilà, ça, c'est mon jeu d'oracle favori avec lequel je fais tous mes tirages. C'est l'oracle de Linn qui est juste incroyable. En fait, il faut savoir que de base, pour moi, c'était vraiment un truc genre pour rigoler. Genre vraiment, ma mère qui est un petit peu plus là-dedans, pour savoir que ma mère fait des soins énergétiques, m'avait offert un oracle. Ce n'était pas du tout celui-là. Et en fait, elle m'avait offert ça pour un peu que j'essaye. Voilà, mais moi, quand vraiment j'ai reçu ça, c'était plutôt pour rigoler. Je me suis dit, c'est cool. Donc, qu'est-ce que je pourrais en faire quoi ? J'ai commencé à le faire un peu pour rigoler sur mes potes et sur moi-même. Et en fait, je me suis rendu compte de plus en plus que c'était un peu un truc de fou. Du coup, j'ai fini par prendre des cours avec un voyant. Et me voilà maintenant. Je pratique l'oracle depuis un petit moment. J'ai des clientes maintenant et des clients d'ailleurs. Je fais un petit peu sur tout. Je le fais sur moi également. Ça, c'est ça qui est cool, même si c'est addictif. Je me calme un petit peu en ce moment. Il faut savoir que du coup, sur TikTok, c'est vraiment ça que je fais. Et c'est pour ça que je dois nous en parler ici. Parce que TikTok, c'est un truc que je fais depuis un petit moment maintenant. Je parle beaucoup d'astrologie, d'ésotérisme, d'oracle, de pierre, etc. Des choses qui m'animent pas mal. Et c'est cet autre côté de ma personnalité dont je n'ai jamais trop parlé sur YouTube qui m'intéresserait à me montrer un petit peu maintenant. Parce que je trouve qu'on n'en entend pas tant parler que ça sur YouTube. Donc s'il y a des gens sur YouTube intéressés par ça, je serais hyper content de vous faire une vidéo sur comment tirer l'oracle, quelles astuces je peux vous apporter. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que je fais des tirages et je m'en sors plutôt bien. Je suis contente. Et du coup, c'est vrai que sur TikTok, comme les gens étaient assez nombreux à me demander, ouvert d'esprit, je vous demande pas forcément d'y croire. C'est un truc vachement technique, les cartes, il faut savoir y faire. Les gens qui font semblant de tirer les cartes mais qui savent pas du tout comment ça marche, je les repère à 10 000 kilomètres. En fait, c'est juste beaucoup de technique et de l'intuition, évidemment. C'est plutôt qu'à force de le faire, je me suis vraiment rendu compte que ça marchait. Donc c'est même pas une question d'y croire, c'était juste factuel. Et c'est vrai que moi, c'est un truc que je kiffe, c'est pour ça que j'ai une bonne collection d'oracles. Je me ferais un plaisir de vous faire une vidéo là-dessus, si ça me intéresse, sur mes oracles préférés et sur ma technique, comment j'ai appris à les tirer. Si c'est un sujet qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait très plaisir. Bref, voilà, c'est tout pour ce petit vlog de ma vie. Je vous avoue qu'il s'est pas passé grand-chose, mais vous voulez surtout venir un peu aux nouvelles parce que je me vois pas forcément reprendre la vidéo régulièrement sans vous raconter un petit peu ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Et comme vous avez pu le voir, il va se passer des trucs vraiment top dans les prochains mois, donc je vais avoir de quoi filmer, de quoi vous montrer. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Je me dis que c'est peut-être plus authentique et c'est un petit peu ce que j'ai envie d'amener sur YouTube aussi. En tout cas, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz